Très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport pour un nouvel épisode de Lundi Rugby, ton émission rugby tous les lundis à 21h dans laquelle on débriefe l'actu du Rugby Pro. Vous avez vu nos invités, nos consultants s'installent, Cyril cherche le titre de Pro Z2. Comment ça va M. Blanchard ? Ça va, écoute, on a retrouvé la victoire avec Van, donc c'est cool. Avec la manière, donc ça fait plaisir. J'espère que c'est le début d'une nouvelle série. Oui. Et toi, comment ça se passe au niveau perso ? On sait que tu es blessé. Retour toujours prévu début mars ? Pour l'instant, c'est en bonne voie, donc on continue les efforts. Tu as déjà un match qui est coché dans le calendrier pour ton retour où on verra et on ne brûle pas les étapes ? Je ne vais rien te dire, Flo Marrière, parce que tu vas encore amplifier, tu vas encore rajouter des tonnes, je te connais. Attends, c'est par la fois que tu nous as annoncé ta prolongation de contrat en direct. Non, 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 je n'ai rien annoncé, c'est David Grandjean qui a balancé une saucisse comme ça, une balle perdue. Et toi, on t'en fait des tonnes après. Et c'est vrai que maintenant, tu gagnes 9000 euros par mois ? 9000 roupies. Il a été baissé. Il a été baissé. Ben oui, c'est l'âge. Tu crois à Havan, ils ont profité de la petite blessure pour renégocier. Sinon, avant, il n'y avait pas d'offres sur la table. C'est vrai ça, Cyril ou pas ? C'est qui reste tôt, les gars, je vous l'ai déjà dit. Bon, évidemment, très content d'être avec Cyril Blanchard, talonneur du RC Van, équipe leader de Pro D2. Cyril, simplement pour parler un peu Pro D2, moi, il y a une équipe qui commence un peu à me faire peur. Alors, j'ai confiance évidemment en Van, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Brive, qui, depuis le changement de staff avec lequel ça ne se passait pas forcément bien, depuis l'arrivée de Pierre-Henri Bronquant, je les trouve très, très épais, les Brivistes, contre lesquels vous avez perdu il y a quelques semaines. C'est un énorme challenger, un énorme concurrent pour vous, pour la montée en top 14 ? Oui, c'est même un favori, ils descendent de top 14, ils ont eu un temps d'adaptation à ce championnat de Pro D2. Maintenant, ils ont su s'y mettre et il va falloir vraiment compter sur eux pour la course aux phases finales. En quoi la Pro D2 est un championnat différent ? Tu parles de phases d'adaptation. Qu'est-ce qui fait que, justement, on a parfois du mal, que ce soit les nouveaux joueurs, que ce soit les clubs qui montent ou même qui descendent, à s'adapter ? C'est un championnat, quoi, plus physique, plus hargneux ? Oui, hargneux, rugueux, tu as les rucks qui sont beaucoup disputés. Après, tu as la période hivernale aussi qui est un peu différente, où tu as plus de joues au pied, de kick-battle. Et puis, c'est un très long championnat aussi. Je pense que c'est le plus long championnat professionnel. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une saison linéaire. Bon, de toute façon, c'est bientôt fini pour toi, la Pro D2, on l'espère. L'année prochaine, on aura un consultant direct de top 14 à chaque semaine. Mais bon, évidemment, il faudra parler pognon, parce qu'avec Cyril, rien ne se fait par amitié. Je ne t'entends plus, je ne t'entends plus, Cyril, je ne t'entends plus. Ah, attends, désolé, j'ai un problème. Voix ça avec David Grandjean. Et on est également en compagnie de Joachim Beaumont, capitaine de Yer Karkeran, qui a battu Massi, concurrent pour le maintien. La vie est belle du côté de Yer Karker, Joe ? La vie est belle. La vie est un peu plus belle après la victoire. On était sur trois défaites consécutives. Et là, c'était un match assez important, vu que, comme tu l'as dit, c'était un concurrent direct pour le maintien. Donc, on a retrouvé un peu le sourire et ça fait du bien. Est-ce qu'il y avait Hugo Verdu, titulaire en 10 du côté de Massi, l'ancien Agené, qu'on avait reçu, qui était un joueur qui a déjà évolué en top 14, qui est souvent 10 à Massi, il était titu ? Oui, il était titulaire. Tu lui as un petit peu travaillé les côtes flottantes ou c'est lui qui t'a mis des vitesses ? Raconte-nous. Non, non, alors, j'ai pas eu trop l'occasion. C'est un 10, c'est un très bon joueur, mais qui joue très loin de la ligne. Donc, c'est assez compliqué de l'attraper. Il distribue beaucoup, il joue au pied. Donc, c'est compliqué de l'attraper, il est malin. Oui, c'est ça. En même temps, quand t'as une troisième ligne telle que celle de Yer Karkeran, t'es évidemment obligé de prendre un petit peu de profondeur. On a pas mal de monde dans le chat. Déjà des questions, on a Raph Cordier qui est avec nous, on a La Tote, on a Hino, on a Raftix, Zookmama, Millenium, etc. N'hésitez pas à poser vos questions avant que je vous parle évidemment du programme du soir. Alf, qui nous dit d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a deux nouvelles recrues en provenance du racing du côté de Vannes. C'est avec effet immédiat ? Ils sont déjà à l'entraînement, vos recrues, Cyril, ou c'est pour l'an prochain ? Ils sont déjà arrivés. C'est qui les recrues du racing ? Ben Megal, les liés, c'est ça ? Enzo Ben Megal et Thomas Moukoro, c'est ça ? Oui, d'accord. Bon, t'es blessé actuellement, donc tu les as pas encore trop côtoyés ? Ah, ils sont à côté de moi dans le vestiaire, juste à côté de moi. La place était vacante et voilà, ils ont... Les pauvres. On se demande pourquoi la place était vacante dans le vestiaire d'Ouvin à côté de Cyril Blanchard. Le programme du soir, les gars, évidemment, on va revenir sur l'actu rugby du week-end, avec dans un premier temps, évidemment, la Champions Cup. On va débriefer les matchs et vous donner nos pronos pour la suite de la compétition. On fera également notre 15-TI, vous savez qu'on ne rate pas un match. Donc évidemment, on va vous concocter ça avec votre aide. On reviendra sur l'actu du 15 de France également, avec les blessures d'Anthony Gelon, d'Emmanuel Méafou. Et on se demandera si la France est encore favorite face à l'Irlande, avec cette cascade de blessures et d'absences en tout genre. Et puis l'actualité prime, donc on sera évidemment du côté du Racing 92, avec la signature désormais officielle d'Owen Farrell. On avait eu l'info dans le chat, on va dire, d'un joueur du Racing, ou de la famille d'un joueur du Racing, il y a deux semaines, qui nous avait confirmé ça. Désormais, c'est bien officiel et je vous demanderai notamment si vous pensez que c'est une bonne pioche. Et on terminera avec des cadeaux, à la fois des free bets, si vous le voulez. J'ai également des places pour des matchs de top 14, avec au choix le match entre l'UBB et le stade français, et le match entre le RCT et le stade Rochelais. Eh bien vous aurez un petit jeu qui opposera Joe, Cyril, et également vous dans le chat. Et le vainqueur repartira avec le cadeau de son choix. Il est l'heure, mon seigneur, d'attaquer le débrief du week-end. Et c'est l'heure, surtout, j'ai envie de dire, l'un des moments forts de l'émission, la chronique de Paul, de la troisième mi-temps. Grande communauté de fans de rugby qui raconte beaucoup de saucisses, la communauté en général. Évidemment sur Facebook et sur Instagram, Paul n'était pas là la semaine dernière. On est très content de le retrouver. Paul, qu'est-ce que tu as retenu de ce week-end rugby ? Bonsoir messieurs. Déjà ce que j'ai retenu, c'est que j'ai entendu Bully parler de kick battle tout à l'heure, et je ne m'en suis toujours pas remis. Personne n'a réagi, personne n'a compris. Ouais, il a dit kick battle, le mec joue tout à l'heure, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de souci. Je l'ai imaginé derrière un rug filer une chandelle. Regarde tous les anciens tout à l'heure qui entraînent en top 14, regarde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un poste de mec studieux et sérieux. Non, mais sinon les gars, évidemment la mauvaise nouvelle, on l'a tous vu. C'est Gelon qui s'est fait son deuxième croisé. Après avoir soigné le premier en deux semaines, il s'est pété le second et on est encore en train de se demander pourquoi. Il faudrait peut-être juste préciser à la blonde d'Aquitaine qu'un mur en placo, ça se pète avec la tronche. Mais des fois, il est en crépit ou en brique. Il faudrait peut-être un petit peu viser les intervalles ou arrêter de plaquer Flynn Russell, parce qu'on se souvient qu'Intamac avait laissé un croisé en plaquant Russell et Gelon en a laissé un aussi. Il sera remplacé en équipe de France par Roumat, le magicien d'Ernest Vallon. Et ce qu'on peut dire et rassurer Mola, personne ne viendra chercher Alban Placine, il n'y a aucun souci pour ça. Il sera disponible pour les week-ends de doublon, donc pas de problème par rapport à ça. Mais à fou également en forfait. On vient de l'apprendre, il sera remplacé par Sylvain d'Espagne qui arrivera directement de la maison de retraite pour combler le manque en équipe de France. Sinon, côté terrain, écoute, Bayonne qui a enflammé la Coupe d'Europe dimanche. Un Jean-Dogé en feu, 40 grains aux Anglaises, toujours un plaisir. Guillaume Rouet, homme du match. Il a couru partout le furet du Bois-Joli. Mention spéciale à Luc Tagui, le baracuda de Marac-Saint-Léon, qui a fait un match énorme. Il a accéléré tous les ballons ralentis, vraiment impressionnant. Il a remis autant de couines qu'un boucher du Périgord. Sinon, le retour de Macalane, espérons qu'il ne soit pas trop blessé. Un match de Mikotadze très costaud. La rentrée de Maury, aussi impressionnante. Et Perchaud, qui est un véritable pilier très, très sérieux, je pense, à l'équipe de France pour bientôt. Bayonne affrontera Édimbourg en huitième de l'Intertoto, qui a été reversé. D'ailleurs, par rapport à la Coupe d'Europe, ça ne dérange personne, le format, là, parce que c'est Mister Bean qui a fait le règlement, les gars, ou quoi ? On a cinq huitièmes qui sont des affiches de face de poules. Le Racing, une victoire qualifiée. Des Sudafs en Coupe d'Europe. Des poules de six, où tu joues trois équipes. Il n'y a rien qui ne choque personne. Ils sont un petit peu tracassés, les collègues au bureau. Moi, je leur conseille fortement de prendre un rendez-vous avec un généraliste pour savoir pourquoi l'eau et le gaz circulent dans le même tuyau. Enfin, bon, c'était sympa la Coupe d'Europe, mais ça ne vaut quand même pas notre bon vieux Top 14. Ah, ça, je suis d'accord avec toi qu'au moins le Top 14, on comprend un petit peu plus le fonctionnement. Moi, honnêtement, je bitterais une fois sur deux au fonctionnement de la Champions Cup. Comme tu l'as dit, on va avoir cinq affiches qu'on a retrouvées en face de poules, quatre équipes qui sont dans le même championnat qui s'affrontent et on n'aura qu'un seul match inédit cette saison. Donc, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Joe, je te voyais à qui essaie sur la performance de Bayonne. C'est la performance qui détonne le plus pour toi ce week-end ? Celle peut-être que tu attendais le moins ? Mais moi, il y en a deux qui m'ont... Alors, Bayonne, comme l'a dit Paul, franchement, ils ont fait un match incroyable. Ils se sont fait peur à un moment au retour de la mi-temps. Les Anglais, je pense qu'ils se sont pris un beau savon et ils marquent deux essais en cinq minutes et ils ne sont pas loin d'en marquer un troisième. Mais bon, ils ont réussi à gérer le truc. Ils ont plié sans rompre. Et puis, ouais, ils sortent un match, franchement, des essais de fous. Donc, c'est l'une des grosses prestations. Et l'autre aussi que j'ai trouvé très forte, c'est Northampton. C'est une équipe, au final, je n'ai pas trop suivi leur match sur la Coupe d'Europe. Mais j'ai vu qu'à la mi-temps, ils perdaient au Munster. Carton jaune, carton rouge. Et derrière, ils arrivent à gagner sous des trompes d'eau. Donc, je pense que ça va être une équipe très sérieuse pour la suite du tournoi. On en parlera dans nos pronos plus tard. Moi, je n'ai pas vu le match entre Munster et Northampton. J'avoue que j'ai regardé quasiment que les matchs et tous les matchs des clubs français. Mais c'est vrai que Northampton est extrêmement sérieux. Moi, j'ai été bluffé, comme toi, par Bayonne, en tout cas. Quand j'ai vu la compo et sachant que c'était un match sans enjeu pour eux, ils étaient sûrs de terminer cinquième. Cinquième, ça veut dire que tu partais en Challenge Cup. Honnêtement, il y avait des joueurs, il y avait deux gamins sur le banc. Je n'avais jamais entendu parler d'eux. Donc, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait Anoune qui est très rarement titulaire. Lopez n'était pas dans le groupe. Je me suis dit, victoire d'Exeter, mais tranquille en réalité. Un peu, pas comme Glasgow. Mais moi, ça m'a vraiment énormément, énormément surpris. Cyril, tu as été bluffé également, je ne sais pas si tu as vu le match, mais par le résultat, en tout cas, de Bayonne, qui a étrié une équipe d'Exeter, qui a déjà été championne d'Angleterre, qui a été demi-finaliste de Coupe d'Europe. C'est l'upset du week-end pour toi ? Je t'avouerai que je n'ai pas regardé le match, mais c'est vrai qu'en voyant le résultat, j'étais assez bluffé. Ce qu'ils ont dû jouer sans pression, avec des jeunes qui ont voulu se faire plaisir, le résultat est là, tant mieux pour eux. Je ne vais pas trop t'interroger sur ce match, j'ai bien compris. Paul, toi c'est quoi en dehors de Bayonne ? Est-ce qu'il y a une autre équipe qui t'a bluffé du côté français ? Je rappelle qu'on a eu la grosse victoire de La Rochelle à Seyles, avec une masterclass d'Antoine Astoy. On a eu la victoire peut-être un petit peu plus laborieuse du stade Toulousain, mais on s'attendait peut-être à un match encore plus facile. La belle victoire du Racing également face à Cardiff, et la défaite de l'UBB dans un match complètement fou à 86 points chez les Bulls. Qu'est-ce que tu notes, toi, d'un point de vue individuel ou collectif sur ce week-end ? Moi, j'ai vu entièrement le match de Bordeaux chez les Sudafs. C'était un vrai match de super rugby. Tu avais l'impression que le terrain faisait 300 mètres de largeur. Dès qu'il y avait une attaque, il y avait des espaces. Ça franchissait à chaque fois, ça marquait. C'était attaque-défense à chaque fois. Bon, et voilà, ça s'est fini. Et Bordeaux, je pense que Bordeaux aurait pu l'emporter. Mais non, après, vraiment Bayonne, vraiment Bayonne m'a impressionné. J'avais lu qu'ils avaient coché vraiment ce match, qu'ils voulaient bien finir leur Coupe d'Europe. Et c'est vrai que ça avait tourné. Et je t'avoue, Flo, que j'avais un peu de BR, et j'ai envoyé une petite pastille sur les Bayonais. Et une cote à 2,80. Ouais, vraiment, je le sentais. Et ouais, on est allé un petit peu chercher un truc. Et après, La Rochelle, La Rochelle, ce qui m'a le plus interpellé, c'est la titularisation de Tanga au centre. Comme on en parlait aujourd'hui. Il y avait des mecs comme Noël disponibles pour y jouer. Bautia, Bautia aussi. Il est en train d'envoyer un message, Roland Nogara, en disant à tout le monde, c'est comme ça, et je n'en ai rien à braler. Si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Donc écoute, non, voilà. Après, je n'ai pas vu entièrement le stade. J'ai vu qu'ils avaient été mis en difficulté par un gros match de base, avec des lancements derrière, avec beaucoup de vitesse. Et devant, ça a fait rayer énormément. Mais écoute, on va pouvoir parler du format des huitièmes de finale, avec le stade qui va affronter le Racing. Et ce n'est vraiment pas un cadeau en sortie de tournoi, avec dix mecs qui vont être au tournoi, et le Racing, qui a quand même une grosse majorité de joueurs importants, qui va être frais. Donc je pense que ce n'est vraiment pas un cadeau pour le stade. Ça va être un match très compliqué de recevoir le Racing. Moi, je fais bien votre analyse, les gars. Paul a raison. Il a cité un des petits faits insolites. Dans le chat également, si vous avez une idée. Sur le papier, je n'ai pas compris la... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Johan Tanga, qui est numéro 8, c'est-à-dire troisième ligne centre, un joueur physique, pas extrêmement rapide, a été titularisé au poste de 12, donc c'est-à-dire premier centre, en l'absence de Jonathan Danty, titulaire habituel du poste, titulaire au 15 de France. Alors qu'on avait des centres susceptibles d'évoluer soit en 12, soit en 13, avec l'Evani Botia, qui était dans le groupe, et Jack Noël, qui était dans le groupe. Ronan O'Gara nous a fait une patrice Colasso, en quelque sorte, en bricolant et en mettant Johan Tanga. Cyril, tu as une idée de pourquoi faire ça ? C'est quoi ? C'est pour fixer la défense adverse, comme Danty ? Je pense qu'il a voulu mettre de la densité, un peu comme Danty. Après, oui. Il a voulu faire un SCG, j'en sais rien. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais essayé. Quand on va voir Bully en demi-finale de Pro D2 en 12, ça va nous faire mis à l'aile. À l'aile ! On va voir la densité. À l'aile, on ne bouge pas de l'aile. Les gars, les gars, les gars, les avant, les trois quarts, ce n'est pas le même sport. Ah bah tu vois, tu vois, Tanga est pas d'accord. Tanga était titularisé au centre. Et il a fait un super plaquage qu'à mener en essai quand même. Et il a fait un bon match. C'est pas Véloz-Véloz, mais il a fait un très bon match. Six fans de passe de l'AIDS à personne. Il a feinté les mecs en face et les mecs, ils regardaient comme ça. C'était impressionnant. Très bien l'essai, il est pelé, franchement. Joe, toi qui as joué aux deux postes en jeune, je rappelle que tu jouais plutôt centre. Maintenant, tu es troisième ligne, mais pas numéro 8. Tu es plutôt flanqueur. Tu comprends ce choix ? Il y a des qualités communes au poste de centre et de troisième ligne ? Il y a quelques similitudes dans le sens où c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'affrontements quand tu joues 12. Et notamment comme une équipe contre Sale où normalement, le titulaire en 12, c'est Twilaggy. Tu as des mecs quand même qui aiment beaucoup l'affrontement, les frères Duprez et compagnie. Après, je pense que sur un... Sachant un peu le type de jeu que proposait Sale, je pense qu'il s'est dit qu'il pouvait tenter ça contre une équipe comme le Stade Toulousain ou compagnie, je ne pense pas qu'il se serait aventuré sur ça. Et après, il l'avait quand même fait la semaine dernière ou il y a deux semaines, il était quand même rentré au centre aussi tant que gars. Il avait joué une petite partie, je ne sais pas, 10, 15 ou 20 minutes au centre. Donc, je pense qu'il avait déjà prémédité un peu le truc. Peut-être qu'il ne veut pas blesser Noël parce qu'il est en retour de blessure ou quoi, qu'il a voulu préserver un peu. Noël, je l'ai vu sprinter sur l'essai de Sale. Je ne sais pas si vous avez vu le match. À court de rythme. On sentait les gros cuisseaux plantés dans le sol. C'était limite Noël qui essaie de rattraper V.A. Inou sur un sprint de 10 mètres. Il était un peu à la piscine. Oui, donc je pense qu'il a estimé qu'il n'était pas encore assez compétitif Noël et que pour le moment, en plus, en bon anglais, à mon avis, pendant sa réhab, il a dû aussi profiter un petit peu à côté Noël. Donc, il va lui falloir encore 2-3 semaines pour être frais et dispo totalement. Pierre, il pourra jouer 3e ligne, peut-être, à ce rythme-là. Et simplement, pour terminer sur le débrief, moi, j'ai une grosse déception. C'est pour le stade français. Pas seulement ce week-end, mais sur globalement la campagne de Champions Cup. J'étais au stade pour le match face aux Tigers. Je peux dire, on se pelait le jonc et ils passent à un rien. Ils font un mauvais match, à mon avis, tactique. Mais ils ont quand même l'opportunité de gagner le match et l'Esther Etienne, il ne capte pas une belle transversale de Léo Barret. Et là encore, face à cette équipe des Stormers, je pense vraiment qu'il y avait la place. déception de mon côté pour le stade français. Paul, on va te libérer. Je crois qu'il faut que tu ailles donner un coup de main pour débarrasser la table et faire la vaisselle. Je crois qu'on t'attend. Merci, Paul, qu'on retrouve évidemment sur Facebook, sur Instagram. La troisième mi-temps, n'hésitez pas, moi, je me régale. Si vous êtes devant un match pas terrible, vous pouvez vraiment, et même un grand match, vous avez l'œil de Polo pour vous redonner le sourire. Donc, n'hésitez pas, on mettra les liens évidemment sur le chat du groupe Facebook et Instagram et Twitter même, je crois, même si c'est encore un peu timide. Oui, caractère limité, c'est trop compliqué. Oui, c'est ça. Je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Merci, Paul. À la semaine prochaine de notre côté. Merci, les gars. À lundi. À lundi prochain, Paul. Bisous, les gars. Bonne émission. Ciao, Paulo. Soyez sérieux. Allez. Pas sûr. Et de notre côté, écoutez, on va partir sur les pronos de Champions Cup. On a rapidement débriefé ce qu'on avait vu ce week-end. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous mouiller, les gars, avec des pronos match par match. Je vous ai prévu un petit fichier. Premier huitième de finale, on le disait, Toulouse va affronter le Racing 92. Il faut qu'on se mette d'accord, les gars. On est trois. Il y a deux solutions. Bully, entre Toulouse et le Racing, ça se déroulera à Toulouse. Toulouse qui a terminé premier. Tu vois qui se qualifier ? Tu connais ma réponse. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai déjà mis Toulouse en verre. Voilà. Après, attention, ils n'auront pas les internationaux. Ça va, ça va. Le Racing, ils sont inconstants. Il va leur manquer deux mecs à peine. Non, trois. Au Racing, il va leur montrer. Après, ça dépend qui libère. leur charnière. À mon avis, Jiber, il va le libérer. Enfin, je ne sais pas. Quoique, pas sûr. Non, en 9-10, il a peut-être besoin d'un mec. Il a peut-être besoin. Il peut le garder dans le groupe. Il y a qui d'autre comme internationaux ? Il y a Wookie ? Il y a Fiku ? Il y a Fiku aussi ? Ah oui, Fiku. Ça ne va pas les tuer, le Racing. Mauvaise nouvelle pour le stade toulousain. Toulouse-Racing, on vote qui ? Bully-Toulouse, Joe, plutôt Racing, la grosse cote ? Alors moi, j'aimerais vraiment que ce soit Toulouse, mais c'est vrai que sans les internationaux, quand même, les derniers matchs de Grahoux, ils ne m'ont quand même pas rassuré. Les internationaux seront de retour, tu dis n'importe quoi, nous dit Mélix et Stan. ils seront de retour pour le national. Je n'ai pas la date, je t'avoue, il faut que je vérifie ça quand même, mais on nous dit c'est énorme, il y aura les internationaux. Donc Toulouse ? Ah oui, avec les internationaux, Toulouse. T'as bien préparé ton émission, Flo Marien. C'est tout, attendez, c'est vous, c'est vous, moi justement, je vous laissais, moi j'avais déjà mis Toulouse en vert, moi je vous laissais évidemment débiter vos conneries comme d'habitude, c'est même le principe de l'émission. Donc Toulouse qui se qualifie face au Racing 92, Exeter face à Bath, Bath qui est un peu l'équipe, comment dire, qui monte en Europe, Exeter qui est aussi une équipe pas mal, ils ont gagné notamment à Toulon, là ils ont eu beaucoup plus de mal avec une équipe pourtant pas trop remaniée, Exeter ou Bath, Joe ? Bath, après les avoir bien vus ce week-end contre Toulouse, Bath. Ok, Cyril, plutôt qui ? Ouais, je mets une petite pièce sur Bath, là, je les ai trouvés assez impressionnants contre Toulouse, ils ont bien fait chier Toulouse pendant 60 minutes, avec un paquet d'avons qui ferraillent, même derrière, donc voilà, une petite pièce sur Bath, une petite surprise. Et bah là, va pour la majorité, c'est vrai que moi je pensais qu'on les surcotait un petit peu, parce que c'est une... Ah mais je trouve qu'ils ont vraiment intelligemment recruté, ils sont allés chercher, alors ils n'étaient pas là, mais notamment Alphie Barberie, numéro 8, des Wasps, qui est vraiment très fort, ils sont allés recruter Oli Lawrence à Worcester, qui a fait faillite, ils sont allés chercher... Russell, Russell, évidemment, Ben Spencer, leur numéro 9, il est très fort, Aubano, leur gaucher, c'est du costaud, je suis d'accord en tout cas que c'est une équipe dont on doit vraiment se méfier. Alors va pour Bath, à la majorité, moi j'avoue que j'ai un petit doute, mais ça me va de mettre l'équipe de Bath. La suite, on a quoi ? On a Bordeaux face aux Series, malheureusement un match qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt en Champions Cup. Bully, tu vois qui ? Bordeaux. Ouais, pareil. Bordeaux, sans problème. Mais surtout, et encore le match qu'ils ont fait les Series contre le loup, moi je m'attendais qu'après ce qu'ils ont fait précédemment, ils tuent le loup et c'était pareil, il y a une équipe bien remaniée, au final, c'est à 20 minutes de la fin qu'ils ont vraiment pris l'avantage mais ils sont vraiment sur le déclin. On parlera un peu après de Wayne Farrell, savoir si pour vous c'est un bon recrutement mais pour moi c'est vraiment une équipe exactement comme t'as dit sur le déclin. Toulouse, Bath, Bordeaux, Harley-Quins face à Glasgow. Les Queens, c'est les gars, non ? Ouais. Avec Dombronte, avec Danny Kerr, avec Merle, c'est quand même une équipe... Ils ont eu un petit peu de réussite face à l'Hulster, là j'ai regardé le match mais ils leur mettent quand même 40 grains. Je pense qu'on est d'accord, Glasgow c'est quand même une belle équipe avec Jones, avec Tupulotou, etc. Ça joue pas mal mais ça me semble un petit peu trop léger. Leinster face à Leicester. On met les Irlandais, j'imagine, il n'y a pas trop de débat ? Ah bah oui. Tout à fait. Ok, on continue notre petit marché. Stormers face à la Rochelle. On avait eu le match en face de poule, les Stormers sur le gong avaient battu la Rochelle. Je vous avoue qu'à nouveau, je vois une victoire à l'extérieur et je vois la Rochelle qui pour moi n'est plus la même équipe que ce qu'on a vu en début de saison. Moi, je vois la Rochelle aller s'imposer en Afrique du Sud. Boulis, t'en penses quoi ? La Rochelle, ils ont trouvé leur rythme. Pour moi, victoire à la courte d'essai. Ok. Joe, on est d'accord ? Tous les trois sur la Rochelle ? Complètement d'accord. Avec les internationaux, évidemment. Avec les internationaux, ouais. Tu crois qu'on met quoi ? Qu'on met la Champions Cup en même temps que les calendriers internationaux ? Ça, ce serait bien mal connaître World Rugby. Northampton face aux Munsters. Joe, tu disais que les Saints, qui sont actuellement leaders de Premiership, tu les sentais pas mal cette saison. Ils vont à nouveau battre les Munstermen pour toi ? Ouais, je pense que déjà, ils ont pris un gros avantage psychologique en allant gagner chez eux ce week-end à 14 contre 15. Et là, je ne vois pas comment le Munster pourrait renverser la situation là-bas. surtout que Northampton, c'est l'équipe qui avait mis 60 points à Bayonne il n'y a pas très longtemps. Alors que Bayonne mettait une équipe pas forcément moins forte que celle qui était alignée face à Exeter. Bully, d'accord avec Joe ? Non. Ouais, d'accord. Très bien. Dernier match, les gars, des huitièmes de finale. On va passer donc à nos quarts juste après. Les Bulls face à Lyon. Lyon, qui n'est pas bon en championnat, mais qui se débrouille pas mal en Champions Cup. Ils ont encore sorti un match tout à fait honorable. Ils ont battu les Bulls face à une équipe un peu remaniée des Bulls lors de la phase de poule. J'ai déjà mis les Bulls en vert parce que j'ai du mal à voir cette équipe de Lyon qui sera probablement en lutte pour le maintien aller faire l'exploit. Bully, est-ce que tu vois également les Sudafs s'imposer ou pas ? Ouais, j'y crois pas trop pour le loup. Je pense qu'ils vont mettre le focus sur le championnat et malheureusement, je ne les vois pas passer. D'accord. Joe, de ton côté ? Ouais, pour les mêmes raisons. Je pense qu'ils vont mettre l'énergie sur la survie en top 14 plutôt que sur ce match qui va être compliqué. Ok. Dans le chat, est-ce qu'il y a des différences ? Drizzy qui est d'accord avec nous pour Northampton, qui est d'accord avec nous pour les Bulls. Elles sont placées comment les places en général ? Elles sont très bien les places. T'en fais pas, Melix. Je vous rappelle que si vous suivez notre chaîne Twitch sur RMC Sports, c'est complètement gratuit. Vous allez accumuler des points de fidélité. Avec ces points de fidélité, vous pouvez prendre gratuitement des places pour des matchs de top 14. Plus vous nous regardez, plus vous allez accumuler ces points de fidélité. Et je vous rappelle également qu'à la fin de l'émission, je vous ferai gagner des places ou des free bets en fonction de ce que vous voulez. Toulouse face à Bath, un match qu'on a vu ce week-end. Je pense connaître ton pronostic. Nouvelle victoire de Toulouse en quart de finale. Toulouse qui recevra donc son quart de finale. Bien sûr. Je vais vous aller au bout, Toulouse. Attends ! Attends ! Sérieux, un peu de suspense quand même. Joe ? Toulouse aussi ? Pareil, pareil. Bon, très bien. Et moi, je suis complètement d'accord parce que je pense que... Je ne sais pas s'ils ont été surpris un peu les... les Toulousains. Je pense déjà que l'arbitrage, je n'aime pas parler d'arbitrage, je ne les a pas forcément aidés. Je n'ai pas trouvé Andrew Brace magnifique et je pense que là, ils auraient été avertis en fait par le danger, on va dire, anglais, mais que s'ils les retrouvent, je pense qu'ils gagnent un peu plus facilement même que le match de ce week-end. Donc, Toulouse qui s'impose en quart face à Bath. Autre quart de finale, Bordeaux face au Harlequins pour un match, alors là, vraiment, pour un match, une orgie de jeu, on va dire. Deux équipes qui adorent ça, Danny Kerr, Marcus Smith, Dombrant, face à, on va dire, les trois quarts de l'équipe de France. Joe, est-ce que tu vois encore Bordeaux s'imposer ou pas ? Oui, je vois encore Bordeaux s'imposer. Après, c'est pareil, ça va aussi un peu dépendre du temps à ce moment-là parce que... ça sera quelle date ? Potentiellement, le quart de finale ? Il ne sait pas le calendrier, Florent. À peu près... Il fait le beau à connaître tout le nom des joueurs mais il ne connaît pas le calendrier. Tu crois vraiment que j'ai les dates ? Alors attends, si, si. Alors attends, je me souviens, donc les quarts de finale... Attends, je vais faire comme toi avec les compos du midi olympique. Alors attends, quarts de finale... Moi, si je ne dis pas de bêtises, je veux vraiment vous contrôler évidemment dans le chat, mais de mémoire, les quarts de finale avril 2024. Avril, voilà, avril on va dire à peu près. Moi d'avril, il fait beau, il n'y a pas de problème. Bah écoute, UBB du coup, dans ce cas-là. Allez, je suis d'accord avec vous, donc on met l'UBB. Autre quart de finale potentielle, on a donc le Leinster face à la Rochelle pour là l'affiche on va dire de ces quarts de finale puisque ce sont les deux précédentes finales. deux Champions Cup remportées les deux fois par la Rochelle dont une fois à la Viva Stadium de Dublin. Donc ils ont même l'habitude, j'ai envie de dire, de s'imposer là-bas. Leinster, la Rochelle, Boulie, ça c'est du match qui tape fort comme thème. Allez, la Rochelle, je pense qu'ils ont pris un avantage psychologique sur les deux dernières saisons. Donc un petit avantage pour la Rochelle. Pareil, ça va se jouer sur un match très serré, je pense, à un ou deux points d'écart. je vois bien la Rochelle et gagner là-bas. Alors il n'y aura plus, la différence peut-être, c'est qu'il n'y aura plus Johnny Sexton du côté du Leinster qui était le maître à jouer de cette équipe. Joe, team La Rochelle ou team Leinster, dans le chat, on n'est pas forcément d'accord avec Boulie ? Oui, moi ce sera Leinster. Déjà, je ne suis peut-être pas non plus très objectif parce que j'adore depuis longtemps cette équipe mais je pense que l'avantage psychologique comme le dit Cyril, il va aussi être compensé par l'esprit de revanche et l'orgueil irlandais, surtout chez eux. Donc moi, je les vois l'emporter. Alors après, cet argument, honnêtement, on aurait pu dire ça lors de la dernière finale parce qu'ils avaient perdu à Marseille, ils ont également perdu à Dublin. Mais c'est vrai que moi, je vois quand même le Leinster un petit peu au-dessus. J'espère La Rochelle, très clairement. Mais cette équipe du Leinster, quand tu vois leur première ligne, Porter, Sheehan, Furlong et que sur le banc, tu as un mec comme Keller, ils ont vraiment une équipe de fous furieux. Donc moi, je dirais également le Leinster. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on est trop, trop supporter. Pour moi, c'est Leinster face à La Rochelle. Donc Leinster en demi-finale. autre quart de finale, Northampton face aux Bulls. Joe, tu restes team Northampton ou pas ? Oui. Très bien. Bulli, ça te va aussi ? Nickel. On voit bien que ça ne regarde pas beaucoup de matchs de Northampton et que les arguments sont un petit peu plus brefs. On va mettre Northampton, je suis d'accord avec vous là-dessus. On est donc, messieurs, en demi-finale. Qui dit demi-finale dit mai 2024, évidemment. Non pas le 25. 25, c'est le date de la finale, évidemment, dans le stade de Tottenham en Angleterre. La demi-finale entre Toulouse et Bordeaux en mai, il fera beau. Joe, tu vois qui ? C'est à Toulouse dans ce cas-là. À Toulouse. Donc, pas de Dupont, pas de jeu long déjà, de sûr. Dupont, il n'est pas là en fin de... Il ne ferait pas les demi-finales de Champions Cup non plus ? Je ne sais pas, justement. Je ne crois pas. Je crois que si. il ne va pas se barrer tôt comme ça. Non, je ne crois pas. C'est nous, les experts rugby, tu noteras. Il faudrait se renseigner sur le calendrier. Attends ! Fais appel à un ami, appelle Moscato à tout au moins. Alors là, je peux te dire que dans le SMS, c'est vraiment les questions pièges. Il ne les fera pas ? Les deux... Mais attends, il se barre ? Non. Pour moi, il ne fera pas la fin de saison, pour moi. Si, t'imagines, il ne joue pas finale et Champions Cup, son club, il ne le peut rien foutre. Non, pour moi, c'est que le tournoi à destination qu'il ne fait pas. Dis-toi, il ne lui reste plus que deux matchs ? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas à ce point-là. Eh bien oui, si, il ne me semble que c'est ça. Attends, je vais aller regarder sur rmcsport.fr. C'est pour ça que là, ils lui font jouer tous les matchs 80 minutes aussi, parce que... Il n'y a pas du point. Si c'est le tournoi à destination, je suis au courant. Mais là, je ne sais même pas comment taper. Même après le tournoi, pour moi. Alors, attends. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il sera présent, nous dit Stan. Mais oui, bien sûr, il sera... Pour moi, il est... Je ne le vois pas se barrer. Le tournoi à destination, pour moi, il ne le fait pas parce qu'il fait les JO, mais il ne va pas se barrer en plein milieu de saison et tu vas te taper... Et tu vas te taper Graou. Enfin, ce n'est pas méchant. Non, pour moi, il est présent. Il peut faire demi et finale. Merci, Millenium. Évidemment, cette désinformation permanente de Joachim Beaumont. À mon avis, je vois du Théo de France dans le chat. Il y a une place à prendre dans cette équipe. Il loupe le tournoi, c'est tout. Mais évidemment, c'est logique. T'imagines le président à la croix, comme le dit Seb ? Et non, 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 désinformation de Joachim. On verra, on verra. Je suis devant un article sur le sport. Non, devant RMC Sport. RMC Sport, là. Pardon, RMC Sport, pardon. Et il confirme qu'il devrait disputer, si Toulouse se qualifie, les phases finales de top 14 et de Champions Cup. Bien sûr, comme on venait de le faire. Donc, Toulouse vainqueur, Jo ? Donc, Toulouse. Bully ? Ouais, je vous demande à la prochaine. Cyril Blanchard. Tu connais ma réponse jusqu'au bout. Eh ben, je sais, on va voir. On va voir. Il y aura débat sur la finale. Après, le problème, c'est que s'il y a débat, est-ce que je vais poster un truc qui met Toulouse perdant ? Je ne sais pas. En plus, il y aura sûrement le retour de Ntamac. Peut-être. Les mecs qui ont un doute sur la disponibilité de tous les joueurs. Le 25 mai, les croisés, alors attends, il s'est fait les croisés quoi ? En août ? En août. On était en août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, neuf mois. C'est bon, neuf mois ? Normalement, neuf mois, c'est bon. Normalement, c'est bon. Quand tu vois que Jelon arrive à faire quatre. Ouais, ouais, mais bon. On en parlera un petit peu après tout ça. Leinster face à Northampton, autre demi-finale. Leinster quand même ? À domicile. Ok. Et donc, la grande finale annoncée sur lundi rugby en avant-première, messieurs, nous avons une finale entre le Stade Toulousain et le Leinster. J'ai un supporter du Stade Toulousain à côté de moi, j'en ai un autre qui supporte le Leinster. Qui est le grand champion pour toi, Joe ? Ouais, le Leinster. Pour les mêmes raisons que Cyril citait, l'avantage psychologique, clairement, à chaque fois que le Leinster rencontre Toulouse en Coupe d'Europe, il leur met 40 pions. Ça fait combien d'années que ça arrivait ? C'était quand la dernière fois ? L'année dernière. Ouais, l'année dernière. Ouais. L'année dernière et l'année dernière. Oh, les experts ! Je vais encore faire le truc de on a un problème de replay parce que là, c'est pas possible. Moi, quand je dis Cancorite au lieu de Cancorier, j'enlève le replay, alors là, les gars, là, c'est festival. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Bien, bien, bien longtemps. Après, il y a eu quelques fêtes de jeu aussi l'année dernière, c'est pour ça qu'ils ont montré. Ouais, dont l'entrée de Paul Vannes. On va dire la blessure de Barassi. Boulis, vends-nous cette victoire du Stade Toulousain. Dis-nous pourquoi on va l'avoir, celle-là. Ils vont l'avoir parce que l'expérience de la Coupe d'Europe, parce que chaque année, ils sont présents en top 14, en Tchumpto's Cup, ils ont les joueurs pour. Voilà, c'est du Toulouse. C'est pas convaincant. T'es convaincant avec ton lanceur, toi ? Bien sûr. On dirait qu'ils vont se battre. Flo, tu me parles le furlong, pendant la Coupe du Monde, tu me le descendais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais attends, mais moi, tu ne sais même pas ce que je vais dire. Ton avis, je vais dire qui, moi ? Leinster ou Toulouse ? Tu vas dire Leinster, ouais. Je vais dire Toulouse. Moi, je vais dire Toulouse. Eh, bien sûr, Toulouse. Mais ouais, bien sûr. Non, moi, je vois Toulouse. Moi, je vois Toulouse. Alors, pourquoi ? Déjà, il n'y a plus Sexton. Pour moi, évidemment, ça compte. Non, moi, je vois Toulouse. Moi, je vois Toulouse. Pourquoi ? Je vais te le dire. Parce que je trouve que leur parcours est plus dur que celui du stade Toulousain. Donc, ils vont enchaîner Leinster. Ils vont battre Leinster, je ne m'en fais pas. Mais Leinster, c'est épais devant, c'est costaud devant, ça va casser de l'Irlandais. Ils enchaînent avec La Rochelle. Déjà, je ne suis pas du tout sûr qu'ils passent. Mais quand ils vont se prendre des Skeleton, quand ils vont se prendre des Aldrich, ça va casser. Ça va casser de l'Irlandais. Et évidemment, tu as des joueurs magnifiques et tu as un bel effectif. Ils vont souffrir face à ces équipes-là. Et Northampton, ce n'est pas l'équipe dont je suis le plus fan. Mais cette équipe de Northampton, elle est vraiment en feu. Et quand tu tapes Leinster, La Rochelle, Northampton, je pense que tu arrives sur les rotules. Et donc, le stade Toulousain en profite avec le retour de Romain de Tamac, ultra frais. Le retour d'Anthony Gelon, dans 4 mois, on ne va pas exagérer. Mais un Emmanuel Méafou, frais parce qu'il n'aura pas disputé énormément le tournoi Destination. Victoire du stade Toulousain. Tu es convaincu, Bully, ou pas ? Oui, c'est pas mal. Après, tu as oublié un détail quand même sur la fraîcheur, tout ça. Le Leinster, leur championnat, ils ne le jouent pas trop. C'est vrai. Oui, c'est normal. Après, ils ne le gagnent pas ces derniers temps non plus. Mais jeudi, jeudi, stade Toulousain. Victoire du stade Toulousain. Est-ce que c'est leur objectif ? Pour eux, leur objectif, c'est la Champions Cup à chaque fois. Oui, c'est vrai. Sur les deux dernières saisons, c'est vrai. C'est le Munster qui a été champion et avant ça, ça a été les Stormers en URC. Donc, moi, je vois une victoire du stade Toulousain. Victoire finale du stade Toulousain. Plutôt d'accord dans le chat ou pas ? Moi, pas forcément d'accord. Tardoyo qui nous dit Toulouse perd contre le Racing 92 d'entrée. Non, mais écoutez, messieurs, ce n'est pas du travail. Sérieux, j'ai vu des stats passer sur le Leinster. Assez inquiétante, sans sexton, nous dit Théo de France. Et je peux vous dire que ce monsieur, il s'y connaît. Voilà en tout cas notre résultat pour les phases finales. Celui-là, je vais le poster. On a mis Toulouse vainqueur. Après, c'est vrai que je pense plutôt qu'on est sur du 50-50 entre le stade Toulousain et Leinster. Mais si je veux publier un truc sur les réseaux sociaux et que je mets que le stade Toulousain perd, l'idée, elle n'est pas forcément bonne. Donc, on fait un petit truc avec Toulouse. Poulot est en voudrait, je pense. Qui ? Polo est en voudrait. Oui, mais Polo, regarde, t'as vu comment on s'en est débarrassé d'un coup là. Non, c'est pas un problème. Moi, en deux secondes, ça dégage. Ça négocie des places pour l'arabine dans le chat. Est-ce que tu peux arranger ça, Cyril, ou il faut voir avec ton agent encore, t'es un peu du genre pince ? Ah oui. Exactement. Si il y a un mec qui fait du carrelage ou quoi, pourquoi pas ? Je peux lui avoir deux... Ce type est affreux. C'est vraiment une horreur. Et je suis sûr que c'est réel. C'est affreux. Bully, combien... Oui, vas-y. Combien... Regarde-nous dans les yeux. Combien de matchs as-tu vu ce week-end de Champions Cup ? De tes yeux vus ? Je regarde ses yeux. Attends, je regarde aussi. Il regarde vers le haut, c'est jamais bon. Je trouve un seul. Ah ! Bon. Et lequel ? Toulouse-Bas. Oui, je suis con. Évidemment. Donc, à mon avis, vu l'heure, je vous propose qu'on zappe le 15-tip. On va zapper le 15-tip parce que Cyril joue le sang un peu. De toute façon, j'aurais pris celle du middle. Tu me connais. C'est pour ça. Autant, autant je peux vous dire que chaque week-end, Cyril est peut-être le plus, comment dire, c'est celui qui fait même du travail vidéo sur les matchs du week-end, etc. C'est celui qui bosse le plus, les émissions. Autant, cette semaine, je sens qu'il a un petit peu moins préparé. Donc, je vous propose qu'on passe à... T'as raison, t'as raison. T'es en rééduque. J'ai des obligations familiales aussi. Bien sûr. Bien sûr. Les gamins qui ont des tournois, voilà. Bien sûr. Ils ont gagné, les gamins ? J'entraîne aussi. Si, si, j'entraîne les moins d'huit. Vous avez gagné... Mais attends, vous jouez, c'est quoi les équipes en face ? Vous jouez sur tout le monde, non ? Les équipes du Morbihan. Là, vu que les terrains étaient gelés, c'était à toucher. Donc, c'était pas terrible. Cyril Blanchard en coach. Ça n'a jamais été un spécialiste de toucher. Si on dit toucher, c'est peut-être moins sans truc. Je vous propose donc, les gars, qu'on parle maintenant du 15 de France. Vous avez vu, évidemment, les infos. On a déjà la première rencontre du tournoi Destination qui aura lieu le 2 février face à l'Irlande. On avait déjà une liste d'absents assez longue avec Antoine Dupont. Je vous l'informe si vous n'êtes pas au courant qu'il ne disputera pas le tournoi Destination. Thibaut Flamand qui est out. Jonathan Danty qui est peut-être incertain pour le premier match parce qu'il a eu une commotion. Il sera peut-être là. Il nous manque qui. Gabin Villière nous disait Polo pour rigoler un petit peu plus tôt. Jaminet est là. Blessure d'Emmanuel mais fou. Blessure de Anthony Gelon. Déjà, je voulais parler un petit peu blessure avec toi, Cyril, parce que tu as eu le cas un peu similaire. Tu as eu deux fois la même blessure. Je crois que c'est quoi ? C'est une désinsertion du biceps, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Donc, tu as eu deux fois la même blessure mais à deux bras différents. Ça ? Après six ans d'intervalle. Pas aussi rapproché que je vois. Mais je veux dire, ça peut... Est-ce que tu as une idée d'à quoi ça peut être dû ? Parce que ce n'est pas la blessure la plus commune. Est-ce que ça peut être un truc de muscu ? Ça peut être pas de bol ? Tu vois de plus en plus quand même des ruptures du biceps. Et quand tu as rechuté, ça t'a mis un coup que ce soit la même blessure ou c'était simplement d'être absent des terrains qui t'a gêné ? Non, surtout sans les terrains. Puis c'est vrai que sur les trois dernières saisons, je suis à quatre opérations. Donc ça commence à faire surtout ça qui est pesant. Après, tu te dis quand tu te fais opérer une fois, après, tu es tranquille. Et au final, quand ça retombe dessus, ça fait chier. Après, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Le plus important, c'est de revenir plus fort et plus fort. Est-ce que... Alors, la question peut paraître un peu étrange, surtout que ce n'est pas des blessures extrêmement graves. Tu en as pour trois mois à peu près, je crois, pour le bicep, trois, quatre mois. Est-ce que dans vos clubs, il peut y avoir des, je ne sais pas, des psys ou des intervenants extérieurs pour parler de ça ? Est-ce que le club peut mettre à disposition ou bien ça va davantage être peut-être des, je ne sais pas, quelque chose de personnel, une démarche personnelle ? On ne vous dit pas, je ne sais pas, sur un blessure longue durée, il y a un mec qui intervient au club, vous pouvez lui parler. Ça existe ou pas ? Après, peut-être dans certains clubs, mais après, à Vannes, ce n'est pas trop la politique. OK. Non, après, il y a Proval, par exemple. Proval, qui est le syndicat des joueurs pro, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ont mis en place une cellule psychologique. psychologique, pour ceux qui ont besoin, qui sont trop au fond de la gamelle ou parce qu'ils ne jouent pas ou parce qu'ils sont blessés. Ils peuvent faire appel à cette cellule. Non, mais c'est important parce qu'il y a des joueurs qui ont fait part, par exemple, de problèmes de dépression. Je me souviens d'un joueur comme Pierre Fouissac qui était vraiment au fond du saut quand il était au stade toulousain. Il disait « J'ai souffert de dépression, c'était extrêmement compliqué pour moi. » On sait qu'il y a des joueurs notamment des joueurs étrangers qui sont arrivés pendant le Covid qui étaient complètement isolés de leur famille. Par exemple, Ben Lam a eu énormément de soucis à s'intégrer à l'UBB parce qu'il est arrivé, c'était Covid, il ne voyait personne et il disait « pour moi, c'était horrible. » Il y a donc un accompagnement mais qui ne va pas venir des clubs mais qui va venir des syndicats, des joueurs. Pour revenir à la blessure d'Anthony Gelon, j'ai vu pas mal de trucs sur les réseaux sociaux, Joe, certains trouvent que son jeu est peut-être un peu trop généreux, un peu trop frontal, qu'il va trop mettre, comme disait Anglais, « body on the line » à chaque fois. Est-ce qu'on peut faire évoluer son jeu, tu penses, en raison d'une blessure ? Que l'évolution soit volontaire, on va changer quelque chose ou involontaire, par exemple, on va moins mettre la tête, on va peut-être moins prendre de risques. Tu penses qu'il y a un impact sur le jeu après une blessure comme ça ? Pour m'être fait les croisés, je sais que mes premiers matchs, j'avais toujours une petite appréhension quand même au moment de me faire plaquer et compagnie parce que forcément, j'avais le souvenir de l'opération, de la rééducation, de tous ces moments où tu es seul avec le kiné et compagnie et où tu es loin de tes potes et loin des terrains. Au début, tu as une petite appréhension. Après, il faut vite passer au-dessus de ta appréhension parce que le rugby, ce n'est pas un sport où tu peux te permettre de jouer et surtout quand tu as un profil à la gelon où tu peux te permettre de te gérer et de cogiter sur le genou. Le truc, c'est que gelon, c'est un mec qui est un dur au mal. c'est Aldrich avec un physique un peu différent mais il s'envoie à 200%, il va dans des murs, il plaque comme un fou et je pense que, comme tu dis, après, pour faire évoluer son jeu, ça va être compliqué dans le sens où c'est un profil de chien, de combattant, de guerrier gelant et ça, c'est un truc que tu as en toi et te dire du jour au lendemain, il faut arrêter sur ça et passer sur... Ce ne serait plus du tout le même joueur. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, je pensais à l'exemple de Julien Delbouis, le centre du Stade français qui est un joueur qui était beaucoup blessé dans sa carrière à un moment et il a fait évoluer, lui, on va dire, son physique. On en parlait, j'avais reçu pendant la Coupe du Monde Martin Lenné qui est préparateur physique au Stade français et qui nous disait qu'il avait souvent des blessures donc on va dire, je ne sais plus si c'était les genoux, les cuisses, etc. Et je crois qu'il a perdu un petit peu de poids et il a travaillé sa foulée avec un entraîneur d'athlétisme parce qu'il avait décelé qu'il y avait des petites améliorations à faire. Alors, c'est peut-être également des choses qui sont psychologiques pour revenir avec davantage de confiance mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir des petites évolutions mais sur le style même du joueur, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Joe, ce n'est pas forcément évident. Il aurait un physique à la skeleton, clairement, il serait monstrueux mais c'est vrai que là, c'est un gabarit et c'est un joueur qui est costaud mais ce n'est pas un joueur qui est monstrueux et il a un jeu par contre qui est un jeu pour des mecs avec des profils monstrueux parce qu'il va vraiment taper dans des murs non-stop et il plaque des murs non-stop donc c'est sûr qu'à un moment, le corps il faiblit. Et Clara dans le chat qui nous parle notamment de Johnny Wilkinson alors Johnny Wilkinson c'est un petit peu différent il était extrêmement blessé à son époque Newcastle notamment blessure aux épaules lui il ne voulait pas il ne voulait pas changer son style mettre des gros caramels mais c'est vrai que lui c'est davantage la foi et puis là il a écrit un très beau bouquin avec un journaliste Johnny Wilkinson que je vous conseille qui est mémoire d'un perfectionniste où vous pouvez voir vraiment le quasiment enfin c'est des troubles en fait Johnny Wilkinson quand il était gamin quand il ratait une pénalité à l'entraînement il se mordait au sang pour associer l'échec à une douleur physique le lendemain de la finale de coupe du monde quand il gagne en 2003 il va buter le lendemain matin il boit deux bières pour fêter le titre et le lendemain matin à 8h il avait besoin psychologiquement d'aller buter pour retrouver ses repères je vous conseille vraiment ce bouquin s'il y a un bouquin à lire à mon avis en bio de rugbyman je pense que c'est celui-là Cyril une dernière question sur les blessures est-ce que ton jeu a évolué consciemment ou inconsciemment suite aux blessures ou pas du tout ? non du tout non non après non mais vraiment c'était non mais comme disait Joe voilà sur un profil comme Jeu Long voilà c'est dans son ADN son style de jeu et puis moi moi c'est pareil franchement sincèrement je ne saurais pas jouer autrement tu vois chacun son style de jeu j'ai toujours joué comme ça ça fait 25 ans que je joue comme ça donc non tant pis je préfère y aller sans regret voilà tant pis ça pète ça pète le moins j'ai aucun roman et tant pis voilà c'est la vie mais le plus important c'est de de tout donner de ne pas avoir de regret mais c'est vrai qu'en même temps c'est du rugby c'est con à dire mais si tu mets pas l'intensité si tu mets pas cette intensité là à très haut niveau t'es probablement plus à très haut niveau à ces postes là au poste de talon au poste de 3ème ligne t'es obligé à tous les postes d'ailleurs mais bon peut-être ces postes là plus près des zones de ruck et d'affrontement probablement encore encore davantage les gars vous aimeriez voir qui en alors Anthony Gelon il était probablement titulaire quasi certain on va dire qu'il y a Greg Aldrit il est en 8 si Charles Olivon est dispo il est en 7 et je pense qu'Anthony Gelon était en 6 vous voulez voir qui en 3ème ligne lors du match face à l'Irlande pour remplacer Anthony Gelon Joe t'en penses quoi ? écoute moi j'aimerais bien voir celui qui a été un peu la surprise du début de saison mais qui a confirmé à chaque match qu'il a joué Abadi de Toulon ok donc pas de François Croce pas de Boudouan pour toi c'est Abadi celui que t'aimerais voir je vous rappelle c'est pas un concours de pronostics c'est celui qu'on aimerait voir ouais celui que j'aimerais voir ce serait lui ok Cyril je mettrais François Croce c'est bien Toulousain bah oui non non même pas je pense que François Croce c'est railleur voilà je l'adore dans ce rôle de 6 où voilà peut-être qu'il touche moins de ballons mais par contre voilà ça fait raille il est partout en défense et il fait ça fait un bon équilibre avec Charles Olivon je suis d'accord avec toi encore une fois pour moi pour moi François Croce également déjà parce que bon on a alors après il va nous manquer un peu peut-être de ce qu'on appelle les ball carriers les porteurs de ballons et c'est vrai qu'Anthony Gelon est davantage porteur de ballons que François Croce qui est plutôt plaqueur qui est gratteur mais même je trouve que ballon en main François Croce il n'est pas inintéressant il a déjà parfois joué 8 et puis il a surtout cette expérience ce rendement moi j'irai aussi sur François Croce dites-nous dans le chat justement qui vous aimeriez voir également mais pour moi une troisième ligne François Croce en fait la troisième ligne qu'on attendait à la coupe du monde s'il n'y avait pas eu le retour incroyable à très haut niveau d'Anthony Gelon c'est celle-ci probablement qu'on aurait eu dites-nous dans le chat Benzidios qui est plutôt team François Croce Clara team Abadi Tardoyo intéressant qui nous parle également de Boudon qui a ce profil de 6-8 également intéressant plus proche peut-être d'Anthony Gelon que de François Croce Polar Manqué qui est également François Croce et Master Yoda également on a une majorité de François Croce l'autre absent notable j'ai pas la nature de la blessure j'avais lu que c'était dans le midi olympique d'ailleurs j'avais lu que c'était un coup au genou initialement c'est Emmanuel Méafou on est très déçu de ne pas voir Emmanuel Méafou qui est une force de la nature qui est peut-être déjà l'un des meilleurs 5 au monde c'est une perte les gars pareil même question qui aimeriez-vous voir titulaire au poste de 5 en l'absence d'Emmanuel Méafou et en l'absence de Thibaut Flamand qui peut également jouer deuxième ligne on nous dit que c'est une entorse du genou Joe en 5 tu vois qui ? là pour le coup je trouve que c'est beaucoup plus compliqué qu'en 3ème ligne parce que quand t'as les abadis les cross les boudéans peu importe lequel sera titulaire je sais qu'ils feront le boulot et c'est vrai que par contre en 5 dans le même profil t'as Twilaghi dont on parlait qui est un peu plus petit quand même pour le poste de 5 qui doit faire un 90 je crois qui a zéro expérience quand même en équipe de France on sait pas au niveau enfin le rythme c'est encore autre chose que le top 14 à ce niveau là surtout contre les Irlandais donc je pense que ce serait très compliqué et après en 5 c'est vrai qu'on n'a pas de tu mets Tao après sur un match contre l'Irlande tu peux pas mettre un bisou pour moi tu mets Tao qui a l'expérience internationale en face on aura Ryan et Byrne quand même c'est à dire des références mondiales ce sera lui mais faute de mieux ce sera pas lui en tant que visiblement Willem Zee alors qu'on était en train de faire 1m92 mais c'est vrai qu'1m92 pour un 5 au niveau international c'est pas énorme on est quasiment qu'au dessus de 2m et puis surtout je suis d'accord avec Joe pour tu la gui c'est un prospect comme on dit c'est un espoir mais le rythme d'un France-Irlande avec une 3ème ligne où t'auras Van Der Fleer où t'auras Doris t'auras Byrne t'auras Ryan t'auras vraiment des cracks Master Yoda et Ben Zee nous proposent Paul Willem Zee qui visiblement donc a été rappelé qui est également un pur 5 on va dire est-ce que vous y croyez est-ce que vous le souhaitez à la place de Romain Tao Fiffenois ou pour vous ça doit être Tao non moi je vois Tao Willem Zee c'est plus le Willem Zee d'il y a quelques années qui mettait des culs à tout le monde je trouve qu'il a quand même beaucoup moins d'impact qu'il en avait à l'époque donc ouais ça resterait Tao pour moi donc Tao avec Wookie là-dessus on est d'accord avec Cameron Wookie en 4 ok dernière question et puis après on passera à notre jeu puisque j'ai évidemment des free bets et des places pour le top 14 à vous faire gagner avec les blessures de Flamand de Meafou d'Anthony Gelon peut-être de Danty l'absence d'Antoine Dupont Boulis est-ce que tu penses qu'on est favori face à cette équipe d'Irlande qui arrive je crois à 100% excepté évidemment Johnny Sexton qui a pris sa retraite je ne sais pas ça me paraît compliqué quand même donc non après l'avantage qu'on a c'est qu'on jouera à domicile à Marseille je ne dis pas de bêtises j'ai un doute mais c'est à Marseille je crois mais j'ai envie de te dire pourquoi pas pourquoi pas mais favori ou pas hein favori ou pas favori non non on n'est pas favori je pense pas à domicile malgré tout tu penses qu'il y a un des favoris mais qu'on peut le faire moi je pense à cause de quoi toutes les absences ou également une petite peut-être de fraîcheur surtout ça les absences les Irlandais qui vont arriver bien armés comme il faut et surtout les absences où ça commence à peser quand même Benzidios qui nous demande est-ce que les Irlandais ont des absences j'ai pas l'impression à leur compo à mon avis ce sera Porter à gauche Schian en 2 Furlong en 3 Ryan Birn en 2ème ligne en 3ème ligne Doris Van Der Fleer en 6 est-ce que Omaoni a pris sa retraite j'imagine non il va être là je crois pas au pire sinon ça va être Jack Conan ou un mec comme ça donc c'est vraiment très fort en 9 tu vas avoir Gibson Park en 10 c'est Birn je crois qui est leur ouvreur Carberry y revient seulement en 12 t'auras Aki en 13 t'auras Ring Rose ah s'ils ont Mackensen j'ai oublié Mackensen Lely qui est absent donc en 11 t'auras James Le qui est revenu à la compétition en 14 je sais pas exactement avec qui ils vont jouer peut-être avec Larmor à mon avis avec Jordan Larmor en 15 avec Keenan donc c'est armé c'est armé et honnêtement l'effectif sur le banc il est pas mal non plus donc Mackensen absent Johnny Sexton plus là mais à voir à voir je pense qu'on est légèrement favoris mais que je pense pas qu'on gagnerait ce match à Dublin mais à Marseille je pense qu'on va gagner ce match je pense qu'on va gagner ce match Joe toi qui aimes bien cette équipe irlandaise en général et cette équipe française bien sûr qu'est-ce que tu vois pour ce match ? Là pour toutes les blessures qui sont en train les blessures plus l'absence de Dupont là je partirais je partirais sur l'Irlande en favori sur ce match Bon bah dites-nous dans le chat on voit que nos joueurs pros Cyril Blanchard et Joachim Beaumont et bien voient plutôt l'Irlande mais on peut évidemment l'emporter moi je dis que la France est quand même favorite dites-moi évidemment ce que vous en pensez Toto qui nous dit après un lundi difficile un bon live et plaisir bah merci à toi Toto d'être avec nous et merci pour ton sub petit concours de pronos dans le chat c'est parti Clara Buguin qui nous dit 26-17 France au Vélodrome bien sûr le 2 février cette fois les dates et tout j'ai ce qu'il faut pour moi France nous dit Marc Bianco les Irlandais ne sont pas en forme non plus parce que les Irlandais ne sont pas en forme je ne sais pas c'est vrai que le Leimster n'est pas encore à 100% on va dire qu'on est sur une montée en puissance Nolan Le Garek a un Dupont dans chaque mollet nous dit Tardoyo supporter du Racing non mais c'est vrai non alors évidemment ça c'est une connerie Antoine Dupont est incroyable mais Nolan Le Garek les matchs qu'il est en train de nous sortir très beau début de saison super début de saison mais bon évidemment Le Garek ça vient d'où ça comme nom Cyril ? c'est Brototo c'est Vante il n'y a pas son papa qui entraîne encore ? son père il nous entraîne sur les skills voilà donc je vous explique à chaque fois pourquoi on voit Cyril s'emballer sur un joueur qui n'est pas Toulousain il regarde le papa très très fort son père c'est en plus très très fort son père sur les skills je pense qu'il en a bouffé Nolan avec son père ça joue énormément quand t'as un papa qui est coach des skills ça veut dire quand même forcément le fiston il a dû bouffer de la chistera en étant petit allez on passe au jeu et puis après évidemment vous aurez le replay de cette sublime émission sur la chaîne YouTube RMC Sport je vous rappelle les lots et les règles évidemment vous avez le choix dans le chat entre 50 euros de free bet pour les joueurs majeurs etc ou bien deux places ce sera 50 euros de free bet sur Winamax ou bien deux places pour au choix le match entre l'UBB et le stade français ou une affiche honnêtement assez magnifique RCT face au stade Rochelais avant le jeu j'ai oublié messieurs Owen Farrell signe au racing bonne idée pour le racing ou idée à la con moi je pense qu'il est un petit peu gaze mais que flop flop Joe vas-y vas-y non flop ou pas non non pas flop bonne idée non ouais tu vas voir il va porter sa grinta moi j'adore ce joueur c'est un connard sur le terrain mais j'adore mais c'est un coming up à ce niveau là t'adore Owen Farrell ah oui j'adore ce joueur il est détesté partout au monde mais après moi j'adore le joueur ok Joe t'es plus sceptique ouais ouais franchement alors je suis d'accord avec Cyril ça a été pour moi ça a été un très bon joueur à un moment et comme comme l'ensemble de l'équipe des Saracens il est sur le déclin là depuis quelque temps et je trouve qu'en plus le racing qui prône un jeu où ça va à 10 000 à la U Arena et compagnie enfin clairement il va enfin il n'a plus du tout les jambes qu'il avait avant il va à 2 à l'heure enfin je me voyais encore ce week-end contre le loup après peut-être qu'il arrive à la fin d'un cycle aussi avec les Saracens c'est qu'il a besoin d'un nouveau challenge ouais franchement j'y crois pas trop je le vois vraiment sur le déclin depuis plusieurs années il va prendre en plus il ne va pas venir pour 3 cacahuètes je trouve qu'ils auraient pu beaucoup dépenser il a des petits plaisirs alors moi honnêtement par contre pour avoir vu son match ce week-end face au loup il a été dégueulasse il a été vraiment le pire Owen Farrell que j'ai vu depuis longtemps après là où je suis d'accord c'est que moi il m'a quand même globalement surpris on va dire un peu comme cette équipe d'Angleterre lors de la coupe du monde c'était attends je ne me souviens plus de ses matchs en fait c'était l'équipe d'Angleterre qui m'a davantage surpris je ne me souviens plus bien d'Owen Farrell mais là où en tout cas je suis d'accord ça peut être une bonne idée pour moi il peut faire grandir les joueurs à côté de lui c'est à dire tu vois un Nolan Le Garek c'est absolument pas méchant ce que je vais dire mais je pense qu'il peut davantage apprendre en termes de leadership etc d'un Owen Farrell qu'Antoine Gibert qui est encore en phase de construction pareil pour pour Antoine Gibert je pense que en côtoyant Owen Farrell il peut il peut grandir et là dessus ça me semble intéressant mais dans le jeu je suis comme Joe un je le trouve un peu finito dans le jeu dans les matchs que je vois de lui c'est pas terrible et deuxièmement c'est quand même un style gestionnaire accrocheur bon défenseur mais quand tu vois le style de jeu du racing je suis pas je suis pas convaincu c'est pour ça que moi je vois pas trop alors certes il va forcément apporter un peu par son leadership et compagnie mais tu vois un Nolan Le Garek qui est tout le temps à accélérer les trucs à tenter des petites enfin c'est pas du tout une charnière qui est complémentaire ça je suis d'accord on en repart dans quelques mots avec plaisir rendez-vous sur lundi rugby tous les lundis à 21h on débriefera les matchs de top 14 de Cyril Blanchard la saison prochaine on l'espère allez c'est parti pour le jeu 50 euros de freebet ou des places pour le match entre l'UBB face au stade français ou le match entre Toulon et le stade Rochelais il est question à nouveau d'un joueur mystère je vais vous donner la bio d'un joueur Joe et Cyril s'affrontent et dans le chat le premier qui trouve l'identité du joueur repart avec la timbale qui a gagné la semaine dernière Joe ? moi évidemment allez Cyril Cyril t'as changé ton il a changé son tel de sens il était déjà sur Google c'est sûr que c'est ça il était oh attendez je vais regarder un petit truc c'est quoi je voulais voir si je voyais le chat sur mon téléphone parce que des fois il y a pas trois indices c'est pire en fait je pensais que c'était ouais d'accord bon allez est-ce que vous êtes prêts pour le jeu ? ouais allez allez Cyril joueur de rugby en activité on aurait également pu dire joueur de football puisque j'ai un homonyme c'est à dire quelqu'un qui a le même nom Cyril footballeur professionnel vous avez entendu l'indice ? vous avez entendu l'indice ? non non du coup j'ai pas entendu t'es connerie c'est un joueur de rugby mais un joueur de foot qui a le même nom que lui oui non mais je sais pas vous pouvez peut-être vous pouvez peut-être essayer de trouver un joueur français ? attends mais c'est une bio c'est pas un QCM les gars bon un peu de concentration s'il vous plaît le football est d'ailleurs le sport par lequel j'ai commencé que j'ai pratiqué dans ma jeunesse avant de découvrir le rugby en région parisienne joueur français j'ai connu les sélections de jeunes avec lesquels j'ai notamment été champion du monde U20 j'ai également j'ai également connu les joies de la sélection avec les seniors les plus grands mais je semble être un peu sorti des plans du sélectionneur ces derniers mois il faut dire que mes prestations en club sont moins impactantes que par le passé le nouveau coach me fait peut-être moins confiance et je n'ai connu que 5 titularisations cette saison la concurrence à mon poste celui de flanqueur est féroce à mon club qui a notamment récemment recruté un champion du monde connu pour ma vélocité je suis pour l'instant l'homme d'un club en carrière j'ai joué ce week-end et mon équipe s'en est bien sortie en pochant la victoire et le bonus offensif face à une équipe galoise troisième ligne du Racing 92 âgé de 25 ans je suis Ibrahim Diallo bonne réponse de Joachim Beaumont je ne sais pas si on a perdu la connexion du côté de Van Cyril t'es toujours là ? non c'est bon je ne t'ai pas entendu en même temps Joachim il a que ça à regarder la télé à regarder les bureaux des joueurs oh le mauvais perdant et la bonne réponse a été trouvée assez rapidement par Drizy186 Drizy tu choisis est-ce que tu prends des places pour le match UBB stade français ou RCT stade Rochelet si tu ne veux pas de ces deux places bien placées envoyées par mail et bien c'est bien dommage mais sinon nous avons également des free bets pour toi du côté de Winamax merci Jo merci Cyril pour cette émission je vous rappelle évidemment qu'on se retrouve tous les lundis sur notre chaîne Twitch RMC Sport pour débriefer l'actu rugby avec des joueurs pros j'ai été ravi à nouveau de passer ce lundi avec vous on se donne rendez-vous lundi prochain pour évidemment parler cette fois du tournoi destination et je vous rappelle également que le replay sera disponible dans quelques minutes sur la chaîne YouTube RMC Sport merci Bully prochain match de Vannes c'est contre qui ce week-end ? jeudi à Nevers belle affiche ça va être dur belle affiche grosse équipe ou turnover dis-nous déjà ? grosse équipe ? il va pour gagner c'est fin du bloc quand même il faut qu'on fasse une série allez va pour la grosse équipe Joe prochaine échéance ? nous c'est Blagnac samedi c'est prenable Blagnac non ? c'est même c'est c'est une belle équipe quand même ils se sont qualifiés pour les phases finales l'année dernière c'est chez eux en plus donc ça va être dur mais bon on y va aussi pour essayer de gratter des points très bien et bien on débriefera ça lundi prochain portez-vous bien l'équipe on se donne rendez-vous également demain pour le quiz à partir de 19h quiz multisport et on aura également des combats de MMA samedi diffusés gratuitement sur notre chaîne Twitch portez-vous bien et on se dit à lundi prochain pour lundi rugby bi-